Bonjour, nous sommes le 7 avril 2021 et aujourd'hui j'ai une petite pensée pour les enseignants car nous fêtons Saint-Jean-Baptiste de la Salle qui est leur patron. L'épidémie de Covid continue à progresser et au change il y avait ce matin 78 patients hospitalisés en médecine avec la semaine passée un rythme d'admission qui a encore monté d'un cran d'environ 10 patients par jour. Le point crucial concerne la réanimation. Ce matin il y avait effectivement 27 patients Covid en réanimation et si on y ajoute les 6 non Covid ça fait un total de 33 ce qui est plus du double du nombre de places que l'on peut offrir habituellement. Jusqu'à présent le service de réanimation avait fait avec ses moyens propres et augmenté en possibilité d'accueil mais là une limite est franchie et il va falloir faire appel aux autres services du change et aux autres structures du bassin essentiellement les cliniques pour pouvoir poursuivre l'effort de gestion de ces patients et faire face à une très probable augmentation de leur nombre dans les 15 jours qui viennent. L'incidence de la Covid à l'échelle départementale a également continué à progresser mais ce rythme de progression s'est un peu tassé. La semaine passée 2700 nouveaux cas ont été diagnostiqués et c'était une augmentation de 150 cas par rapport à la semaine précédente. Les semaines encore précédentes voyaient l'augmentation d'environ 400 cas. La déprogrammation d'activités de soins va être effectives dès vendredi prochain dans deux jours et va s'étendre sur une durée dans un premier temps de 15 jours. Elle va concerner des activités médicales et chirurgicales. Elle va bien sûr ne pas du tout s'appliquer aux cas d'urgence ou aux cas pour lesquels un retard dans la prise en charge occasionnerait une perte de soins pour les patients par exemple pour la cancérologie. En parallèle nous allons reprendre un travail de coordination actif avec les deux cliniques du bassin d'Annecy afin de permettre de faire face à ce nouveau défi, cette troisième vague qui ne ressemble pas aux deux précédentes. D'une part il y a une proportion de patients en soins critiques qui est plus importante et d'autre part une population qui est un peu plus jeune. On peut néanmoins noter un effet positif de la vaccination car la tranche de population la mieux vaccinée, les patients de plus de 75 ans qui sont en Haute-Savoie vaccinés à 70%, ne représente qu'une faible proportion des hospitalisés. Et pour les quelques cas survenant chez des patients vaccinés cela peut arriver, l'intensité de la maladie est beaucoup moins marquée. J'espère que cette épidémie va se passer comme cette journée qui a démarré sous la neige et se poursuit sous un soleil radieux, le mélange des deux permettant d'avoir un beau paysage de montagne enneigé dans le lointain. A la semaine prochaine !